Musique Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale On va faire, donc j'ai Un Jamie Redmi Note version Mediatek Donc MTK 6592 Qu'on peut voir Octa-Core Et donc je l'ai passé En version MUI 6 Version Beta Donc c'est une preview, je l'ai installé il y a peu Ça a été donc Tout juste mis Sur, donc comme vous pouvez le voir ici Je vais vous le montrer, sur le site Xeomy.eu, sur le forum Du Redmi Note Pro WCDMA Donc on a La ROM MUI 6 en version Donc développeur, donc c'est encore une version Beta, elle est Téléchargeable ici, donc merci A Kryschen62 De l'avoir donc Uploadé Donc pour l'installer C'est très simple Vous faites un backup D'abord il faut router, etc. Donc il faut avoir le recovery TWRP Disponible sur Donc sur Xeomy.eu Voire maintenant Avec les dernières Bildes Sur En.en.e.eu En.e.eu En.e.u.i. 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 Donc sur le forum Du Redmi Note Pro Pareil Vous cherchez comment router Et installer Donc TWRP Et ensuite Vous pourrez donc Installer La ROM Mi8 6 Donc on va faire Un petit tour dessus Pour voir un petit peu Ce que ça vaut Donc pour l'instant Ce qui va être 10 C'est vraiment Les premières impressions Je l'ai installé Il y a juste Une journée ou deux Donc je ne l'ai pas Beaucoup utilisé Et ça reste Une version Béta Donc qu'est-ce qu'on peut dire Sur cette version Donc mi8 6 donc ça reprend bien sûr les classiques de MI6 sauf que bien sûr maintenant c'est mis sur la gamme Redmi d'ailleurs je salue Xiaomi qui fait un suivi aussi sur ces appareils bas de gamme et donc on peut voir que c'est très réactif il n'y a aucun temps de latence j'ai même amélioré un petit peu la vitesse de transition je l'ai passé de une fois à 0,5 par contre il faut savoir qu'entre MI5 et MI6 il y a une sacrée différence en termes d'ergonomie déjà on perd une chose, normalement on a le bouton menu ici maintenant c'est le bouton multitâche donc pour ceux qui étaient intéressés par ça qui normalement étaient là, maintenant c'est là le bouton menu a disparu entre guillemets quelque chose qui permet d'unifier en gros tous les appareils Xiaomi donc pourquoi pas autre chose, on a une refonte complète de l'interface il faut savoir que comme c'est une version encore en bêta il y a quelques petites choses qui est encore des petits défauts de traduction on va dire donc par exemple ça alors petite chose que j'ai vu vraiment par hasard c'est, alors vous voyez donc nous avons le bouton home ici donc allumé si je le déplace vers le bouton retour donc comme ça on a, on peut donc réduire l'écran alors là il nous met que c'est du 4 pouces enfin 3,5 donc c'est un avis basé sur le MI4 et MI3 qui sont en 5 pouces donc c'est pour ça qu'il y a la chose donc on peut même choisir de mettre en 4 pouces et si on veut l'enlever on peut faire ça et si on veut le mettre à gauche ici et sinon on peut faire comme ça on peut changer comme ça donc c'est vraiment sympa comme petite chose à savoir je regarde si parce que je n'ai pas encore tout testé on a perdu pour l'instant le petit raccourci qui permet de voir la pop-up musique donc musique bien sûr donc MI8-6 pour l'instant j'ai que deux musiques mais c'est pas vraiment des musiques on a perdu pour l'instant aussi l'égaliseur MI8 donc ce qui fait que le son n'est pas encore excellent donc c'est quelque chose qui devrait changer on a donc browser MI8-6 il faut savoir que je fais un peu partout je vous montre on peut voir que c'est vraiment très très rapide donc on a la possibilité donc là j'ai développé l'option alors il n'y a pas le moteur ART il n'est pas disponible pour l'instant mais pas eu vraiment de soucis là-dessus donc sachant qu'en 4.4 pour l'instant il faut savoir que on n'a pas enfin le le moteur ART n'est pas de très très bonne qualité en langage pour l'instant il ne sera possible que de l'avoir en chinois ou en mandarin j'imagine et en anglais seulement donc toutes les applications sont en anglais donc c'est un peu c'est un peu chiant donc si je vais sur Facebook etc tout sera en anglais bon alors pour ceux qui n'aiment pas l'anglais bah forcément ça va si je vous montre un petit peu donc voyez upload on a vraiment toutes les applications en anglais on peut voir que voilà franchement j'ai vraiment pas de soucis je trouve que ça donne un vrai coup de jeune par rapport à MIUI 5 par exemple téléphone qui se lance quasiment tout de suite sur MIUI 5 il est très lent donc c'est une vraie différence on a l'application Thème qui est installée ce qui est une très très grosse différence par rapport donc on va en prendre un au hasard on va télécharger en attendant mais on peut voir qu'on a vraiment tout tout vraiment MIUI 6 c'est donc c'est vraiment pas mal quoi pour une version preview on a vraiment quelque chose de très très réactif et ça c'est super agréable pour ceux qui se posent la question peut-être de l'écran et qui ont une espèce de côté jaune c'est mon écran qui est un peu comment dire défectueux mais je ne l'ai pas je ne l'ai pas envoyé en garantie parce que ça ne m'intéresse pas petite chose alors au niveau de la batterie pour maintenant connaître un peu la batterie qui est là c'est un peu compliqué parce que ils ont complètement remodifié ils ont vraiment on a vraiment du pur MIUI 6 on va essayer d'aller là s'il me l'affiche voilà donc là pour l'instant 14 minutes voilà je l'ai laissé ça fait deux jours qu'il est en train de tourner un peu dans le vide j'ai surtout installé des choses donc voilà on a les notifications aussi sur les dossiers sur les applications donc plutôt pas mal petite chose à savoir aussi c'est que alors le Play Store il faudra l'installer vous même il faudra installer les G-Apps donc G-Apps 4.4 vous cherchez du côté de Paranoid ou de Cyanogen vous prenez donc le pack que vous voulez moi j'ai pris le pack Pico ce qui fait qu'il intègre juste le Play Store et après j'ai installé tout ce qu'il me fallait derrière parce que c'était plus petit et que j'ai pas la fibre moi chez moi donc voilà donc je vous montre il y a vraiment toutes les fonctions on se retrouve vraiment avec quelque chose de super réactif donc il y a c'est vraiment c'est vraiment vraiment agréable de pouvoir l'utiliser on a tout comme MUI 6 comme ça devrait être mais pour l'instant c'est pas donc la version finale il faut savoir aussi que pour l'instant sur cette développeur version donc l'heure n'est pas vraiment à l'heure il est 19h30 normalement et malgré le fait que j'ai tenté de le mettre à l'heure dans les mails etc ça fait tout bugger donc il faut laisser tel quel c'est quelque chose qui est donc pas terminé donc on va aller au niveau des thèmes alors non c'est pas ça j'ai un peu trop l'habitude où est-ce qu'il faut que j'aille pour mon thème donc apparemment il n'y a pas tout qui est mis je n'ai pas encore mis le thème donc là on se retrouve avec un thème un peu différent donc ça c'est bien c'est plutôt bien d'intégrer aussi je ne sais pas si ça va changer dans les messages etc mais donc ce qui fait qu'on a une bonne intégration aussi des thèmes de base donc ça c'est bien aussi par contre la question ça doit être là donc là j'ai même mes anciens thèmes qui sont là donc là normalement j'ai voilà c'est bon donc là j'ai tout donc ça c'est voilà tout marche bien c'est vraiment agréable je pense que j'ai à peu près tout montré on a toutes les choses classiques vidéo qui est donc voilà en plus dans ça on a un lecteur vidéo on va pouvoir chercher style youtube des vidéos à la con on va chercher je ne sais pas ça donc ce qui fait que c'est vraiment pas mal pour l'un début il y a des moments où ça ralentit un peu mais on peut voir vraiment que voilà tout marche bien alors là ça met un peu de temps parce que je n'ai pas une très très bonne connexion donc j'ai remis aussi donc il y a tous les trucs de base ici en haut donc est-ce que ça se qu'est-ce que ça fait là je n'ai plus aucune réaction c'est un peu lent mais bon ça marche je n'ai pas de soucis particuliers je n'ai pas encore mis de sim je n'ai pas encore regardé pour la 3G on a un light mode donc en gros ça va permettre d'avoir on va essayer de montrer ça juste après donc là les boutons on peut voir donc on peut voir que maintenant je suis au menu ici maintenant je fais ça donc voilà on peut choisir en plus de ça comme vous pouvez le voir hop je vais aller dans notification et je suis allé dans bouton on peut choisir donc maintenant il y a le choix en fait de base c'est mis pour ça et on peut changer pour donc mettre en menu donc après on a tout ce qu'il y a de plus classique pour les boutons on a accessibilité donc développeur option où je voulais montrer backup RLZ qui se trouve ici pour on va aller un peu là on a toujours l'application updateur qui va vous permettre donc de mettre à jour si l'on veut pour l'instant on se retrouve avec donc la dernière update donc 5.2.27 donc voilà donc c'est vraiment agréable on a un MUI qui est extrêmement rapide etc donc voilà je pense qu'on a fait un peu le tour de tout on a on a tout ce qu'il faut juste que donc il n'est pas route attention il faudra donc faire en sorte de le router mais sinon voilà il faut savoir donc que comme aussi nous avons pour terminer comme nous avons donc le MUI 6 de Chine on a accès au store chinois donc store chinois qui dit store chinois du chinois de partout donc ça c'est le store jeu donc je pense qu'on ne va pas trop trop regarder mais on a aussi l'app store donc mi qui va nous permettre d'aller chercher des trucs comme je ne sais pas facebook on va chercher ça donc de base on a quand même pas mal d'applications qui sont présentes donc au pire pour ceux qui s'en foutent un peu du playstore vous avez à peu près tout ici qui ont l'air en plus de ça en anglais au pire donc voilà de toute façon actuellement il est installé en anglais voilà pour savoir aussi alors il y a une petite chose à savoir c'est qu'au niveau du clavier pour terminer je pense que ça va être la dernière chose donc j'ai aller dedans c'est vrai que c'est vraiment perturbant d'avoir maintenant le comment c'est super perturbant d'avoir les menus comme ça en fait donc ce qui fait qu'en gros pour avoir toutes les options qu'on avait avant il faut aller dans l'additional setting pour avoir tous les trucs de base après on se retrouve avec toutes les applications système apps pour les gérer donc c'est vu que comme ils ont fait disparaître le bouton menu on se retrouve avec les options ici pourquoi pas mais c'est vrai que c'est c'est un peu particulier d'avoir ça ici ça fait très iPhone enfin iOS donc voilà donc dernière chose quand vous allez vouloir l'installer comme c'est un la base c'est un comment c'est un clavier donc c'est le clavier MI8 mais chinois et anglais alors de base il va être comme ça ce qui fait que quand vous allez écrire vous allez avoir l'écriture comme ça donc bien sûr vous effacez et vous mettez en anglais pour pouvoir mettre votre compte et ça de façon normale après moi j'ai installé donc touchpal qui va me permettre de l'utiliser à une seule main donc pour ceux qui seraient intéressés voilà je pense que j'ai fait un peu tout le tour de cette petite preview c'est quelque chose qui devrait être donc je sais pas je fais un peu n'importe quoi donc pour ceux qui seront intéressés pour tester ces petites choses je vous mettrai le lien dans la description et vous pourrez donc le télécharger donc pour ça si vous voulez télécharger directement sur le téléphone attention il faudra prendre l'application méga parce que c'est un téléchargement sur méga la ROM fait environ 350 MO si je dis pas de bêtises donc sur ce à bientôt je pense que je referai un petit tour d'horizon sur le Redmi Note puisque je l'ai sur moi quand il sera mis de façon publique officielle sur le Redmi Note avec la consommation etc mais en tout cas on peut voir qu'on a vraiment quelque chose de très réactif même au niveau de la caméra on a vraiment un changement énorme par contre pour l'instant la caméra est bien sans être exceptionnelle on n'a pas encore alors je sais pas si on a si c'est normal mais on n'a plus la possibilité de voir donc caméra frame on est en standard ou 4.3 mais on a juste la qualité de comment la qualité de la photo mais on n'a pas par exemple on ne peut pas choisir si on le veut en 16 mégapixels enfin en 13 ou en 8 ou en 5 donc peut-être que par défaut ce sera en en 13 ou en 10 selon ce que vous prenez en détail mais voilà donc voilà on a fait le tour après tout marche plutôt bien juste ce souci donc d'heure qui est donc différent ce qui fait que les mails et tout s'affichent avec un décalage selon l'heure affichée ici donc et bien sur ce à bientôt pour le prochain test on va tester le Zoku très bientôt d'ailleurs et donc voilà donc à bientôt sur AndroGuez.fr Sous-titrage ST' 501